Nous allons voir comment convertir ce nombre binaire, donc en base 2, en un nombre décimal, donc en base 10. Pour cela, je vais le recopier dans ce tableau en respectant le fait que celui-ci, c'est-à-dire le chiffre qui correspond aux unités, va se trouver dans cette case-là, qu'on va appeler le poids faible et qu'on mettra toujours à droite dans notre écriture. Ensuite, je vais recopier les autres bits en partant de la droite, 0, 1, 1, et chaque chiffre va correspondre à une contribution qui va être une puissance de 2. Donc le premier aura une contribution de 1, le deuxième aura une contribution de 2, mais il est absent puisque c'est 0. Le troisième aura une contribution de 4 et le quatrième une contribution de 8, donc en puissance de 2, ensuite 16, 32, 64, etc. Pour trouver la valeur ici, je vais donc faire le produit, et je vais le recopier en dessous. Donc on a 1 fois 1 qui fait 1, on a 0 fois 2 qui fait 0, on a 1 fois 4 qui fait 4, et on a 1 fois 8 qui fait 8. Et quand on fait la somme, 8 plus 4, 12, plus 0, plus 1, 13, donc ça nous donne le résultat 13, qui est la conversion de 1, 1, 0, 1 en décimale.